La tarte Bourdalou est un grand classique de la pâtisserie française. C'est une tarte gourmande facile à réaliser, composée d'une pâte sucrée, une crème d'amandes et de poires pochées. Je vais te montrer toutes les étapes pas à pas dans cette vidéo. Et d'ailleurs si tu veux en savoir plus sur l'histoire de la Bourdalou ou encore sur l'histoire des macarons ou des croissants, je te conseille la chaîne Apprendre la Culture Française pour connaître en détail l'histoire de la gastronomie française. Le lien est en description. Et maintenant on passe à la recette. Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. On commence par la pâte sucrée. Ici je la réalise au robot et tu trouves le lien de la vidéo sur la pâte sucrée réalisée à la main en description. Pour réaliser le fond de tarte, tu auras besoin de 30 g d'œuf entier, 45 g de sucre glace, 15 g de poudre d'amande, 125 g de farine, 50 g de beurre doux bien froid et 1 g de sel. La réalisation est assez simple, dans le bol de ton robot tu vas verser les poudres, donc la farine, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. Puis le beurre coupé en petits morceaux et bien froid et mélange à la feuille du robot en première vitesse au départ. Au bout de quelques minutes, tu vas obtenir une texture sableuse, c'est ce qu'on appelle en fait le sablage. Et je te montre ici ce que tu dois obtenir comme texture, donc tu vois ça ressemble vraiment à du sable. Et maintenant tu peux rajouter l'œuf. Ici j'utilise un œuf que j'ai déjà battu. Et je remélange avec la feuille du robot tranquillement. L'important maintenant c'est de ne pas trop mélanger pour éviter d'activer le gluten. Pour cela je n'attends pas que la pâte forme un pâton, j'arrête le robot dès qu'elle forme des gros morceaux de pâte. Et je vais terminer de former la pâte sucrée à la main. J'étale ma pâte sur mon plan de travail et je l'écrase avec la paume de la main pour m'assurer que le beurre est bien incorporé. Puis je forme un rectangle que je mets entre deux feuilles de papier guitare, mais tu peux aussi utiliser du papier cuisson. Et je commence directement à abaisser ma pâte. J'aime beaucoup cette méthode qui permet de gagner du temps puisque nous épargnons au moins 15 à 30 minutes de repos au frais. La pâte, même si elle s'est réchauffée, peut être travaillée sans coller entre les deux feuilles. Une fois que ma pâte est à la bonne taille, je vais la mettre au congélateur, cette fois-ci pour pouvoir la travailler plus facilement pour le fonçage. Ici ma pâte s'est réchauffée, elle colle un peu, mais 20 minutes suffiront au congélateur. On peut maintenant sortir la pâte du congélateur et la foncer. Un point important à ne pas oublier avant de foncer la pâte, c'est de bien beurrer ton moule. Ce sera beaucoup plus facile pour démouler la pâte par la suite. Donc je plie délicatement ma pâte en faisant des petites vagues pour ne pas la casser. Et je la plie à 90 degrés pour qu'elle épouse bien l'angle du cercle. Je peux maintenant éraser ma pâte, c'est-à-dire couper l'excédent. Et une fois bien foncée, je la mets deux heures au congélateur pour éviter qu'elle ne s'affaisse à la cuisson. J'utilise ici un tapis perforé pour avoir une belle pâte bien cuite et qui ne gondole pas. Si tu n'en as pas, tu peux piquer la pâte. Pendant que la pâte repose au congélateur, je vais préparer le sirop et les poires pochées. Le sirop est constitué de 500 g d'eau et 125 g de sucre. Pour ma part, j'utilise également une gousse de vanille épuisée, c'est-à-dire une gousse de vanille que j'ai déjà utilisée dans une autre préparation, et un petit peu de pâte de vanille. Je vais mettre ma casserole à chauffer, et pendant que l'eau arrive à ébullition, je prépare les poires. Pour cela, je ne fais que peler les poires, et je les garde entières. Ça y est, mon au bout, je vais donc plonger les poires dans le sirop. Les poires doivent être cuites à petits bouillons, et régulièrement retournées pour les cuire et les imbiber de façon bien homogène. Compte environ 20 bonnes minutes de cuisson pour que tes poires soient bien cuites. Une fois les poires tendres, on les débarrasse sur un papier ménage pour retirer l'excédent de sirop. Je vais utiliser le sirop pour lustrer ma tarte en fin de cuisson. Donc surtout ne le jette pas, conserve-le au réfrigérateur. Maintenant, je coupe les poires en deux, je coupe les extrémités, et je retire les pépins et la partie dure du centre. Et enfin, je coupe en tranches, ni trop fines, ni trop épaisses. Pour donner une belle forme finale sur la tarte, je pousse vers la partie plus épaisse, et je fais de même pour toutes les poires, et je les réserve. Et on va maintenant terminer par la crème d'amande. C'est très facile à réaliser, pour autant il y a quand même quelques astuces à connaître. Il te faudra un temps pour temps de 100 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 100 g de sucre, et 100 g d'œuf. Le beurre doit être mou, pommade. Tu vas d'abord le mettre dans un cul de poule, et tu vas le détendre avec une spatule. Ajoute le sucre, et mélange toujours à la spatule, jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. Ensuite tu peux ajouter les œufs, ils sont à température ambiante. Tu verras que c'est très difficile à mélanger ensemble, les éléments se dosolidarisent. Quand on ajoutera plus tard la poudre d'amande, ça va s'arranger. Une fois donc que c'est mélangé, j'ajoute la poudre d'amande. Je mélange une dernière fois à la spatule. Ce qui est important ici, c'est de ne pas trop travailler la crème d'amande, sinon tu pourrais avoir une crème qui gonfle à la cuisson. J'ajoute ensuite pour ma part une cuillère à soupe de rhum brun. Tu peux ajouter de l'amande amère ou un autre alcool si tu préfères. Et enfin je vais laisser ma crème reposer 30 minutes au réfrigérateur. Pense à la filmer au contact pour éviter qu'une croûte ne se forme. Une fois ma pâte congelée, je la mets directement dans mon four préchauffé à 160 degrés pendant 10 à 12 minutes. En fait ici je réalise une pré-cuisson. Puis je vais appliquer une dorure et ajouter la crème d'amande par la suite. Si tu veux, tu peux directement ajouter la crème d'amande maintenant et cuire le tout à 160 degrés pendant environ 40 minutes. Je vais maintenant réaliser la dorure. Je trouve que ça termine la pâte. Ça la rend plus jolie, plus brillante et elle se conserve beaucoup mieux. Je n'ai pas de recette précise de dorure. Ici j'ai utilisé le reste d'œuf entier et j'ai ajouté quelques gouttes de crème liquide. Tu peux aussi utiliser seulement du jaune d'œuf ou du jaune d'œuf et de la crème. Ma pâte a pré-cuit 12 minutes à 160 degrés. Je vais pouvoir retirer le cercle à pâtisserie pendant qu'elle est encore chaude. Fais attention à ne pas te brûler les mains. Et maintenant je vais appliquer ma dorure. J'applique la dorure uniquement sur les bords de la pâte puisque l'intérieur sera déjà protégé par la crème d'amande. Je sors maintenant ma crème d'amande du frigo. Je la retravaille un petit peu avec une cuillère pour qu'elle soit plus facile à appliquer. Et j'étale de façon uniforme sur mon fond de tarte. Une fois la crème d'amande bien étalée sur mon fond de tarte, je vais rajouter les poires pochées. Je m'aide d'une spatule pour garder la forme que j'avais donnée à mes poires. Et je fais glisser délicatement les tranches de poire sur la crème d'amande. Je fais la même chose pour les 5 demi-poires. Ma tarte Bourdalou est presque prête. Il ne me reste plus qu'à rajouter des amandes effilées. Et à la mettre en cuisson. Je termine la cuisson de la tarte en la faisant cuire à 160 degrés pendant 35 à 40 minutes. La crème d'amande doit être bien cuite et colorée. Quand la tarte sort du four, j'applique mon sirop au pinceau pour la lustrer. On peut aussi utiliser du nappage neutre, une gelée de coin ou bien une gelée d'abricot. Moi j'ai préféré réutiliser mon sirop parce qu'il avait vraiment un goût délicieux. Pour la décoration, tu peux créer une empreinte en sucre glace en t'aidant d'une assiette. Sopoudre le sucre glace sur le bord de la tarte. Et voilà le résultat. Pour la conservation, tu peux conserver cette tarte Bourdalou 2 jours à température ambiante. Ou bien 4 jours au réfrigérateur. Je la prépare personnellement souvent la veille, pour le lendemain, parce que je trouve que c'est encore meilleur, en la gardant à température ambiante sous une cloche. Parfois les choses les plus simples sont les meilleures et c'est vrai que la tarte Bourdalou en est un parfait exemple. Si cette recette t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant un pouce en l'air. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je publie 3 vidéos par mois avec plein d'astuces à chaque fois. A bientôt donc pour une prochaine vidéo gourmande. Ciao !